Musique On en entend parler depuis des mois, peut-être presque des années, le téléviseur ailleurs sans aucun fil est présent. Il y en a même deux cette fois-ci sur leur stand. Donc celui-ci, il fonctionne sans câble ni pour le transfert vidéo, ni pour l'alimentation. L'alimentation, ça se fait en fait à l'intérieur de ce cube. Alors, il était initialement prévu d'être transparent, mais on nous a dit qu'il y a eu des petits problèmes de transport. Donc l'idée, c'est que le transmetteur d'énergie et le récepteur sont ici espacés, nous avions expliqué, de 25 cm environ. Pour un rendement qui s'est amélioré par rapport aux technologies précédentes, mais du coup qui s'explique par le fait que ça se rapproche des émetteurs-récepteurs, on a un rendement avec cette distance d'environ 90 à 95 % nous avons assuré. Comme on le voit, à l'image des doublés, c'est aussi un téléviseur 3D avec lunettes actives, semble-t-il. Pas de date de commercialisation pour l'instant. Étonnamment, le téléviseur Rire 46H350W est moins mis en avant, pourtant il est lui aussi sans fil, avec en plus une seconde particularité, qu'on devine un petit peu à l'appareil qui est ici. Il se propose de recharger nos téléphones portables et autres devices par induction. Donc simplement, en posant nos petits appareils connectés, on pourrait les recharger via le socle du téléviseur. A nouveau, c'est de la démonstration, pas de date de commercialisation prévue pour l'instant.